Depuis que tu as commencé en Ligue 1, on ne cesse de dire et d'entendre qu'avec ce que tu as dans les pieds, avec ton talent, tu peux faire partie des 5 voire plus meilleurs joueurs du monde. Là, tu te retrouves dans ce club, le PSG, avec un effectif extraordinaire. Est-ce que tu penses que cette équipe, ce club, peuvent justement t'aider à passer ce palier et rejoindre le clan des 3, 5 meilleurs joueurs du monde, comme on te le promettait depuis longtemps ? Oui, bien sûr. Trois ans après avoir intégré l'INF Clairefontaine, Atem Ben Arfa doit choisir. Lui et son entourage doivent désormais choisir l'identité de son futur club, celui chez qui il ira terminer sa formation et débuter sa carrière professionnelle. Au total, pas moins d'une quinzaine de clubs sont déjà sur le coup, de Ligue 1 le plus souvent, mais parfois même certaines écuries de Première Ligue. Car d'un bout à l'autre de l'Hexagone, l'immense précocité du natif de Clamart n'a bien entendu échappé à personne. Mais derrière l'Aise Saint-Etienne et le Stade Rennais, les deux clubs les mieux placés à cette époque pour rafler la mise. Un autre prétendant cherche lui aussi à s'immiscer dans cette bataille. Le Paris Saint-Germain. Attiré et formé des jeunes hélas, même quand ces derniers sont issus d'Ile-de-France, le club de la capitale peine cruellement à le faire. Très en retard dans ce domaine par rapport à ses concurrents de Ligue 1, notamment en matière de méthode et d'infrastructure. Et pour combler le retard pris dans le dossier Ben Arfa, justement, les dirigeants du PSG prennent l'initiative d'organiser un rendez-vous de dernière minute au siège du club, en compagnie de monsieur et de madame Ben Arfa. Sur place sont alors présents le directeur du centre de formation, Patrice Lecornu, et l'entraîneur de l'équipe pro, Luis Fernandez. Dans l'ensemble, l'entrevue se déroule plutôt bien. Il est alors même question d'une deuxième réunion prévue la semaine suivante. Mais face à l'absence de propositions concrètes de la part du PSG, le clan Ben Arfa choisit de prendre les devants en évoquant directement les sujets interdits. La fameuse prime à la signature. Sur ce point précis, les versions divergent d'un camp à l'autre. Luis Fernandez, par exemple, évoquera bien des années plus tard une somme proprement délirante réclamée par les Ben Arfa. Près d'un million d'euros de prime à la signature, pour un adolescent âgé à cette époque d'à peine 15 ans. Une somme que l'ancien coach du PSG aurait alors conseillé à ses dirigeants de ne surtout pas lâcher pour un joueur aussi jeune. Je n'étais pas contre le fait qu'il vienne, se souvient-il. Mais quant aux rémunérations demandées, je n'étais pas pour. C'était trop à mon goût pour un jeune de 15 ans. Mais à l'autre bout de la table des négociations, Kamel, le père d'Athème et Formel, encore aujourd'hui. Jamais n'a-t-il directement réclamé une telle somme au PSG. Michel Oisin, en revanche, l'un des conseillers proches de la famille Ben Arfa sera cité au moment d'identifier le responsable d'une telle demande, qui aurait donc bel et bien été formulée. Plutôt que le PSG et le million d'euros, ce sera finalement l'Olympique lyonnais pour Athème Ben Arfa, et une prime et la signature de 150 000 euros cette fois-ci. Une somme quasiment 10 fois inférieure à celle réclamée au PSG, certes, mais déjà bien trop importante pour ne pas faire vriller le cerveau du futur lyonnais. A l'image par exemple de son comportement dans la cour de recréation de son nouveau collège dans le rôle, quand pour chambrer certains camarades de classe, il leur lance sans complexe. Moi, je gagne de l'argent, et pas vous. Ce qui, bien sûr, n'ira pas sans de nombreuses tensions au sein de l'établissement scolaire. Pour l'anecdote, Jean-Michel Aulas en personne sera parfois même contraint d'intervenir auprès de la direction du collège, juste histoire de calmer le jeu avec l'équipe pédagogique. A l'OL d'ailleurs, loin des bancs de l'école, le petit Athème est protégé, surprotégé même, malgré lui. D'abord par des supporters locaux déjà désireux de le traiter comme une star, alors même qu'il n'a encore rien prouvé en pro. Pour l'anecdote, lors de son tout premier déplacement chez les U17 de l'OL, Ben Arfa se voit acclamer toute la rencontre par une cinquantaine de supporters présents sur place, qui, une heure avant le début de la rencontre déjà, scandait son nom dans les tribunes. Surprotégé donc, aussi et surtout par des dirigeants lyonnais certains d'avoir sous la main un véritable prodige balopier, et donc soucié de le placer dans les meilleures conditions matérielles pour qu'il puisse s'épanouir le plus possible. Bien souvent, Athème joue de son statut d'enfant prodige, et parfois, il dépasse les bornes. Comme par exemple la fois où il demande à l'agent qui s'occupe de lui à Lyon, de se rendre au supermarché, pour aller y récupérer le chariot de course de sa mère. Vexé d'avoir été pris pour un vulgaire impresario, le fameux agent lyonnais choisira aussitôt de cesser toute forme de collaboration avec Ben Arfa. Rapidement en tout cas, l'ancien de l'INF finit par intégrer le groupe pro de l'OL, participant d'abord aux séances d'entraînement, puis à certaines rencontres de Ligue 1. Mais au milieu des internationaux lyonnais, déjà tous champions de France, et pour la plupart déjà bien expérimentés, c'est un peu bienvenu chez les stars pour le puceau du football professionnel qu'est encore l'adolescent Athème Ben Arfa. Une sorte de surdoué qui vient de sauter trois classes d'un coup. Et pourtant, aussi jeune et aussi immature soit-il, il n'a absolument pas l'intention de débarquer sur la pointe des pieds. Sûr de lui et de ses qualités, il s'attache d'abord à faire ce qu'il fait de mieux. Dribbler. Cadre du vestiaire ou non, peu importe. Aux entraînements, la cheville gauche de Ben Arfa ne fait pas de détails, et humilie quiconque ose la défier. Simple preuve de son talent et de son insouciance de jeunesse pour les uns, les dribbles à répétition de Ben Arfa aux entraînements ne tarderont pas à être interprétés par les autres, comme une marque d'irrespect à l'égard des anciens du vestiaire lyonnais. Une interprétation que viendront étayer les multiples écarts de conduite du joueur, au quotidien, loin des terrains de faute. Un jour, par exemple, le brésilien Cris constate avec agacement qu'une bouteille d'eau a été renversée à terre. Il n'ignore pas que c'est Ben Arfa lui-même qui ne l'a pas lancée. Alors il lui demande logiquement de la ramasser, ce que le jeune gaucher refuse de faire. Du haut de son statut d'ancien, Cris insiste, Claudio Cassapa également. Mais Ben Arfa refuse une fois de plus. Le ton monte entre les trois hommes, et s'ensuit alors une violente altercation verbale. Dans un autre registre, Pierre-Alain Fros, qui a dû un jour partager sa chambre d'hôtel avec Ben Arfa, n'a rien oublié de son comportement très immature. Lyon l'avait logé à l'hôtel avec les recrues, se rappelle-t-il. J'étais donc avec lui, et avec Eric Abidal. C'était un peu difficile. On voyait que c'était un gamin un peu immature. Il n'était pas forcément bien éduqué, et parfois, il ne parlait pas très bien au personnel de l'hôtel. Donc il avait eu quelques soucis, sans que ce soit des choses bien graves. Le genre de micro-incident à mettre sur le compte de la jeunesse ? Oui, peut-être, ou peut-être pas. Car même à l'OM, quelques années plus tard, les écarts de conduite repartent de plus belle. Plus ou moins grave, mais révélateur malgré tout. révélateur de l'absence quasi totale de code et de hiérarchie dans le cerveau de Ben Arfoy. Lors de son tout premier entraînement collectif à l'OM, par exemple, quelques jours seulement après sa signature en 2008, Eric Garrett organise une petite opposition. Atem est alors placé dans la même équipe que Mamadou Niang et que Djibril Sissé, deux attaquants comme lui. Vient alors une faute dans la surface de réparation, et un pénalty à frapper, donc. Le tireur a déjà été désigné au préalable. Il s'agit de Djibril Sissé, qui s'empare d'ailleurs de la balle, pensant pouvoir tirer calmement son pénalty. La suite, elle est racontée par l'ancienne Océroi lui-même. Je m'approche pour tirer le pénalty. Et là, Atem vient me prendre le ballon et me dire « Non, c'est moi qui tire. » Je lui dis que ce n'est pas comme ça qu'on fait. On prépare le match, et c'est à moi de le tirer. Il ne veut pas lâcher le ballon. Et il répète « Non, c'est moi qui tire. » Je regarde autour de moi. Les gens sont un peu interloqués. Ça chambre un petit peu. Du coup, il tire le pénalty et marque le but. À la fin de l'entraînement, je vais lui dire que le tireur, ça ne se passe pas comme ça. Il le prend un peu mal, donc ça chauffe un petit peu entre nous. Mais à la fin, il vient me voir dans le vestiaire pour me dire que c'était juste pour s'imposer et pour montrer qu'il avait un peu de caractère. Preuve s'il en est de l'attitude parfois très ambiguë de l'ancien Lyonnais. Capable de piétiner la hiérarchie et les règles élémentaires d'un vestiaire de foot. Sans méchanceté particulière pour autant. Juste pour se faire remarquer positivement. Toujours est-il que, bien des années plus tard, après une saison lumineuse avec l'OGC Nice, c'est finalement au PSG qu'il finira par trouver refuge. Dans un effectif XXL et dans un club qui joue alors la gagne en Ligue des Champions. Une ultime chance, quasiment inespérée pour lui. Surtout si l'on en juge par les soubresauts passés de sa carrière. Très rapidement pourtant, le staff d'Unaïm Riva vite comprendra qui il a affaire. Début juillet en effet, à l'occasion de la reprise de l'entraînement, tous les joueurs du PSG, notamment les recrues nouvelles, sont soumis aux traditionnels tests physiques de présaison. Mais pour Ben Arfa, ce jour-là, le verdict est sans appel. Le PESPersonne affiche un surpoids d'environ 7 kilos. Face à un tel camouflet, tout le monde s'accorde à penser en interne que l'ancien Niçois va faire profil bas et se mettre à travailler. Enfin, grave erreur en réalité. Car aux entraînements, HBA persévère plus que jamais dans les touches de balles excessives et autres dribbles totalement inutiles. Le tout sous les yeux dépités d'Unaïm Riva. Et pour l'anecdote, l'un des membres du staff parisien ira même jusqu'à le surprendre un jour, au beau milieu du parking du camp des loges, qui est baba la bouche. Comme si de rien n'était. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada